Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Hunger Games, le premier tome de Suzanne Collins. C'est l'histoire de Katniss, une jeune femme qui bosse pour essayer de faire survivre sa famille, sa mère et sa soeur depuis la mort de son père, et qui doit participer cette année au Hunger Games pour protéger sa soeur. Elle vit dans un des douze districts contrôlés par le Capitole, et pour asseoir son hégémonie, le Capitole organise tous les ans un combat à mort. Chaque district doit donner deux tribus, deux personnes, un garçon et une fille, pour combattre à mort dans une arène contrôlée par le Capitole. Voilà pour le résumé. Donc, à la base, je n'étais pas trop partant pour lire ce roman, tout simplement parce qu'il a eu un succès phénoménal et que j'aime bien me faire ma propre idée d'un livre. Et également parce qu'aux premières lignes, je me suis rendu compte que c'était à la première personne, que c'était au présent, et à la base, je n'accroche pas trop avec ça. Et puis, boum, je me suis mis à adorer, évidemment. Donc, à quoi c'est dû ça ? C'est simple. Le personnage de Katniss est absolument génial. C'est une jeune femme forte, une figure emblématique, je dirais même, féminine. Et on est forcé de suivre ces péripéties avec beaucoup d'envie et de crainte également pour ce qui va se passer. L'écriture, elle est parfaite. On est impliqué immédiatement, on est derrière Katniss à chaque combat, à chaque détour. Les scènes dans la forêt, ça donne un petit cachet un peu provincial. J'ai trouvé ça génial. L'ambiance est très agréable, même si on est toujours un petit peu en se demandant qu'est-ce qui va se passer après. Mon personnage préféré, ça reste Pita, qui est vraiment gentil, qui a le cœur sur la main. C'est vraiment un personnage souhait. Mais n'empêche que la relation la plus belle, c'est celle de Rue avec Katniss, qui est magnifique, qui est touchante, qui peut émouvoir le lecteur. Donc, c'est vraiment beau. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai adoré ce roman. C'est un vrai coup de cœur, donc il va falloir absolument que je lise le tome 2 et le tome 3. J'ai déjà commencé le film, que je trouve très bien. Pas étonnant, quand les adaptations sont fidèles au bouquin, ça donne quelque chose de très bien. Donc voilà, coup de cœur pour Hunger Games, le premier tome de Suzanne Collins. A bientôt, bye.